Je m'appelle Maria, je suis Syrienne, je suis étudiante à l'école des mines de Nancy, dernière année à l'école. Je fais actuellement un stage de fin d'études à l'école et voilà voilà. Pendant la guerre en Syrie, ça a été une décision prise avec notamment mon père, avec ma famille, que si j'avais envie de continuer mes études, si j'avais envie d'avoir un diplôme qui est une vraie valeur dans le monde, si j'avais envie en effet d'aller à la fac, de voir à quoi ça ressemble d'être vraiment étudiante, qu'il ne fallait pas que je reste en Syrie parce que tout simplement en fait typiquement le lycée je l'ai passé en moitié à la maison, en moitié à l'école quand c'était possible et même la moitié qui était à l'école c'était je n'avais pas vraiment, je ne dirais pas que c'était la vie d'un étudiant ou une étudiante au lycée. Donc je suis arrivée en France, je ne parlais pas le français, il a fallu que j'apprenne le français pour que je puisse faire la rentrée de l'année d'après, donc la rentrée de 2016. Donc j'ai commencé à apprendre le français et en juillet à peu près j'avais un niveau acceptable à l'écrit, compréhension orale, compréhension écrite, l'expression orale c'était pas encore ça et en fait j'ai commencé à la rentrée en septembre comme tout le monde, donc à force de parler avec les autres, communiquer, d'être entouré par des français qui parlaient forcément en français, j'ai quand même progressé rapidement à l'oral et en fait autour de décembre, janvier de l'année d'après, je pense que j'avais un niveau assez acceptable. Alors initialement j'avais envie de faire médecine, donc je me suis, enfin en me renseignant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le parcours le plus facile, même pas pour les français, et comment on fait si on est quelqu'un qui ne savait pas qu'un nez s'appelait un nez, c'est l'exemple que je prends depuis tout le temps, mais c'est vrai. Donc en fait je me suis renseignée comme l'obstacle principal c'était la langue française, je me suis dit pourquoi pas tourner vers quelque chose qui est un peu moins de français, donc les maths. Je me suis dit je fais de l'ingénierie, j'ai compris qu'il y avait le système des grandes écoles qui est assez particulier à la France, mais qui est un système très très prestigieux. Pour y avoir accès il fallait faire une classe préparatoire pour les grandes écoles et c'est ce que j'avais fait. J'ai postulé sur admission post-bac à l'époque, j'ai été acceptée dans un lycée à Lyon pour faire ma classe préparatoire. J'ai fait une classe préparatoire après j'ai passé les concours des grandes écoles et j'ai eu l'école nationale des mines de Nancy que je fais en ce moment et je suis en dernière année. Je suis diplômée dans deux mois à peu près, en octobre. En fait c'est justement de vouloir construire une vie là où on est, dans le pays où on est. Ne pas forcément rester rigide sur ces idées avec lesquelles on est arrivé, sur ces principes, mais plutôt être ouvert d'esprit. Surtout quand on vient d'une culture assez différente ou d'un pays assez différent. Je pense que le mot clé c'est être ouvert d'esprit, être ouvert envers l'autre, voir ce qu'on pourrait apporter et ce qu'on pourrait nous donner. En fait je pense que c'est des choses clés dans l'intégration parce que finalement quand on arrive dans un pays étranger, on a plein de situations mais il y a une situation où on pourrait très bien s'isoler dans son coin, essayer de bénéficier de systèmes, essayer de comprendre là où on peut gratter des choses ou essayer vraiment d'interagir avec le système, voir ce qu'on peut également lui apporter, pas juste prendre. Et là où on peut contribuer, enfin typiquement moi dans les petits environnements où j'étais, on m'apportait beaucoup de choses comme la quiche française que je ne connaissais pas. J'apportais quelque chose de ma culture comme la cuisine syrienne, des petits plats que ma mère m'avait appris à faire et en fait c'est un exemple vraiment naïf, con, mais c'est un exemple qui montre qu'il faut interagir, il faut voilà. Mais en fait là où c'est pour un parcours ou pour ce qu'on appelle l'intégration, là où typiquement pour moi ça a été un peu compliqué, c'était pendant que j'apprenais le français, je parle quand même en anglais, autant en profiter, enfin j'ai un bon niveau en anglais, autant en profiter pour pouvoir m'en sortir au départ. Et quand je voyais que là il y avait un peu moins d'ouverture d'esprit pour communiquer en anglais, ça m'avait un peu, c'était un peu une barrière assez compliquée à confronter, à dépasser. Mais en fait de l'autre côté j'ai essayé de tourner dans mon avantage, donc je me suis dit ok, on me parle pas en anglais, ça veut dire il faut que j'accélère, il faut que je parle un peu plus en français et que je fasse un peu mieux pour pouvoir atteindre mes objectifs, parce que finalement pour moi c'était j'apprends le français, donc je peux construire ma vie ici, je n'apprends pas le français donc je suis très très limitée. Et c'est là où encore une fois on peut jouer sur le mot intégration, la langue je trouve que c'est quelque chose de très important parce qu'on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas juste faire toute une vie, si peut-être, mais pas à mes yeux. Tout au long de mon parcours, ce qui m'a quand même marquée c'est l'aide que je recevais tout le temps, que ce soit l'aide des gens autour de moi dans mon environnement, donc mes amis, leur famille, les français que je côtoyais dans ma vie de tous les jours, mes profs, mes directeurs, même beaucoup de personnes que je remercie et qui m'ont beaucoup aidé, que ce soit à l'aide de ce qu'on appelle, enfin de ce qu'on appelle l'aide de l'état français. Et en fait là typiquement, un exemple très simple, j'ai bénéficié de la bourse d'enseignement supérieur CRUS et en fait je pense que sans cette bourse ma vie en France, enfin mon parcours en France, mon parcours scolaire en France aurait été très difficile parce que bien évidemment en tant qu'étudiante il me fait un financement parce que je ne travaille pas. travailler en parallèle avec mes études, je n'ai pas forcément fait les études les plus simples, j'ai fait des études qui étaient vraiment prenantes au niveau temps, énergie, je ne m'imaginais pas avec mes classes préparatoires, on a cours jusqu'à 18h, 19h, on a des devoirs surveillés les samedis, trouver un job étudiant ce n'était pas forcément évident et ça n'allait pas forcément m'aider à passer mes concours. Donc franchement là l'aide de l'état, là je parlais de la bourse, il y a l'assurance maladie, enfin la sécurité sociale, pareil la carte vitale je l'ai eu après quelques mois de mon arrivée en France, sans la carte vitale ou sans l'assurance maladie ou la sécurité sociale je ne serais pas allé voir un médecin généraliste, je suis animique, je n'aurais pas pu faire mes analyses de s'en prendre, de faire un complément alimentaire. Tout ça j'en parle, je donne des exemples mais en fait l'idée derrière c'est que j'ai été sereine tout au long de mon parcours, je n'avais pas forcément des inquiétudes autour, à part mes études. Et en fait ce qui est idéal pour un étudiant, qu'est-ce qu'EFA ? Je ne demanderais rien de plus, je savais que j'avais de l'argent donc je pouvais financer un logement plus ma vie, j'avais une sécurité sociale donc je n'avais pas à m'inquiéter si jamais je tombe malade, je fais un accident en sortant de l'école, je ne sais pas ce qui se passe, je finis à l'hôpital ou je finis chez un médecin, je n'avais pas à m'inquiéter. Bien évidemment je dois quelque chose à la France et en fait à part le fait que je me sens vraiment bien intégrée et que ça me paraît normal parce que c'est des sensations personnelles mais en plus c'est une sensation de devoir que je dois à la France et je me dis je suis quelqu'un qui prévoit quand même, là je prévois commencer mon travail en France, mon CDI en France donc je vis en France, je me sens française et ça me paraît normal de demander la nationalité, je ne le suis pas encore mais enfin bon voilà. Alors donc j'ai envoyé mon dossier à la préfecture de la région là où j'habite, ça a été traité, j'ai été convoquée pour un entretien et en fait l'entretien de nationalité c'est un entretien de motivation. En fait c'est comme, j'ai envie de dire c'est comme après les concours ou l'oral de bac ou je sais pas quoi, on a choisi un candidat où on a étudié son dossier, on a étudié ses résultats scolaires, on a corrigé sa copie. On a envie de rencontrer la personne, voir sa motivation ce qui est ce qui est un paramètre très important. Pareil pour un entretien d'embauche, on voit la personne, on la rencontre. Quelle est ta motivation ? Pourquoi tu penses être, pourquoi tu demandes cette position ou ce poste ? Qu'est-ce qu'on peut t'apporter ? Qu'est-ce que tu peux nous apporter ? Enfin moi j'ai imaginé quelque chose pareil. En fait c'est ce qui s'est passé un peu, c'était l'entretien, enfin la personne qui m'a fait passer l'entretien était très bienveillante donc elle m'a mis directement à l'aise et ça c'est très agréable quand on passe un oral. C'était des questions par rapport à la motivation, par rapport à mon parcours. Bien évidemment des questions culturelles parce qu'on demande la nationalité d'un pays, ça veut dire on demande d'être citoyen de ce pays, autant connaître le minimum qu'un citoyen de ce pays connaisse. Donc franchement c'était, enfin le mot que je soulignerais c'était que c'était un entretien bienveillant. Sous-titrage Société Radio-Canada